Gaëtan, c'est un peu le symbole de ce football féminin, à la fois bon sur le terrain et en dehors. C'est un monument, c'est une bonne coéquipière, c'est une fille qui est toujours là pour les autres. C'est une vraie meneuse, on va dire, de femme, symboliquement très forte dans le football féminin et humainement quelqu'un de très bien. C'est une fille brillante au niveau travail, scolaire, elle a toujours souhaité s'affirmer dans sa personnalité de joueuse et aussi dans sa personnalité de travail. C'est une grande professionnelle. Depuis que Corinne Diacre est revenue aux affaires, Gaëtan prend toute son importance, à la fois dans le jeu mais je pense à la fois aussi dans le vestiaire. Je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, elle est facilement coachable, c'est-à-dire qu'elle est facilement entraînable. On peut quasiment tout lui demander, même si elle a besoin de comprendre. Vous prenez bien tout l'espace, sinon vous allez vous foncer dedans. Vous avez le droit aussi de faire semelle et d'aller en marche arrière. Dans son équilibre à elle, personnel, elle a besoin de voir d'autres univers et elle s'est construite comme ça. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais elle en tout cas, elle l'a toujours affichée et elle s'est toujours donné les moyens d'être performante sur le terrain et de pouvoir travailler. Elle a toujours prôné ce double projet parce que c'est son équilibre. Elle le dit elle-même, elle se dit « moi je ne me vois pas faire que du foot ». C'est un choix de carrière, on va dire très fort, parce que je pense qu'elle aurait la possibilité d'aller dans d'autres clubs. Elle aurait aussi une rémunération, je pense, plus conséquente qu'au club, même si elle est très bien lotie. Mais je pense qu'elle a fait un choix, c'était le double projet. Le nombre d'heures que j'ai passées à côté de ses parents en tribune, on parlait du foot, on encourageait Juvizy, on la soutenait. Mais en même temps, son père me disait « qu'est-ce que vous en pensez si on sécurise le logement, si on fait tel ou tel travaux ? » Donc on discute de plein de choses qui vont au-delà du football. Elle a défendu aussi les projets du club, puisqu'on en a travaillé quelques-uns ensemble, ce qui a permis aussi de voir l'évolution de la joueuse à haut niveau et de se dire « tiens, je vais regarder aussi Gaëtan comment elle évolue pour faire évoluer aussi le club ». On a besoin de cette mixité pour que notre équipe de France ne soit pas simplement Lyonnaise ou Montpellier-Rennes. Donc c'est bien, c'est des individualités toutes talentueuses mais complémentaires les unes des autres. Gaëtan, c'est comme Sandrine Souberin, c'est quelqu'un qui est fidèle et qui a toujours fait le choix du bien-être de l'équipe, de la proximité et de rester à Juvisy parce qu'elle s'y trouvait bien, parce que c'était la leader aussi du groupe. Elle fait partie des joueuses qui ont toujours dit aussi que c'était important pour elle d'être dans ce club-là parce qu'il y avait ce côté familial qui restait. Elle le revendique d'ailleurs, qu'elle a besoin de ça pour s'épanouir, même si je sais très bien qu'elle est ravie que ça se professionnalise aussi. Je ne sais jamais faire, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Autrement, j'irais avec plaisir, oui. Avoir jouer de Tannes, j'irais avec plaisir. Sous-titrage ST' 501